Savais-tu que la fusée ? Ah, l'espace ! Toutes ces planètes et ces étoiles qui sont juste au-dessus de nos petites têtes, ça fait rêver ! Si aujourd'hui on connaît en partie notre univers proche, c'est parce qu'on a pu aller l'explorer. Et tout ça, grâce à une fusée. Alors pour commencer, sais-tu ce que c'est une fusée ? Une fusée est un véhicule pas comme les autres, parce qu'elle va vraiment très vite. Cet énorme tas de métal très complexe est le moyen de transport le plus rapide de la planète. La première fusée du monde a décollé en 1926. Elle s'est envolée à 96 km heure. Depuis, les fusées ont bien évolué. Elles peuvent atteindre aujourd'hui les 5400 km heure. Et au fait, sais-tu à quoi sert une fusée ? Une fusée sert à explorer l'espace. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois fusée spatiale. Elle permet d'envoyer tout là-haut des satellites, du matériel et même des humains. Selon les pays, on les appelle des astronautes, des spationautes ou des cosmonautes. Une fois dans les étoiles, ils étudient l'espace, les planètes, dont notre planète à nous, la Terre. Et d'ailleurs, sais-tu comment ça fonctionne une fusée ? Une fusée fonctionne avec un carburant spécial appelé ergol. Sous forme solide ou liquide, il est brûlé pour que la fusée décolle. Cela provoque d'énormes quantités de fumée autour de la base de lancement. C'est vraiment impressionnant. Une fois dans le ciel, la fusée largue une partie de ses réservoirs vides. Elle est ainsi plus légère et peut rester plus longtemps dans l'espace. Et sais-tu qui a été le premier être vivant à avoir voyagé dans une fusée ? Eh bien, c'était un chien. En 1957, l'Aïka, une petite chienne russe, a été envoyée en orbite autour de la Terre, dans le satellite Spoutnik lancé par une fusée. En orbite, ça veut dire que le satellite a tourné autour de notre planète le long d'une trajectoire en forme d'ellipse. Et savais-tu que grâce à la fusée, on a pu marcher sur la Lune ? Oui, c'était en 1969, la première fois que les humains sont allés sur la Lune. Tu sais, ce petit astre, tout proche de la Terre, que tu vois dans le ciel le soir. Eh bien, à bord du vaisseau Apollo 11 lancé par une fusée, l'Américain Neil Armstrong et ses coéquipiers ont posé le pied dessus. Il aurait dit, c'est un petit pas pour un homme, mais un bonde géant pour l'humanité. Et voilà, retour sur Terre pour la fusée. Alors, savais-tu que la fusée était aussi fantastique ? Retrouve-la dans notre jeu Énigme Espace et sois le plus rapide à deviner les 80 énigmes sur le thème de l'espace. Maintenant, à toi de trouver le thème de la prochaine vidéo grâce aux 5 indices suivants. 1. Je suis un sport de vitesse né en Norvège. 2. Une de mes épreuves s'appelle le slalom. 3. Tu te sers de bâton pour amorcer tes virages et garder l'équilibre. 4. Pour freiner, tu dérapes ou tu fais du chasse-neige. 5. Mon nom fait référence aux Alpes. Si tu as trouvé, écris ta proposition en commentaire et découvre la réponse dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada